Bonjour bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur que faire pendant le confinement, oui ! Alors oui, on est tous dans cette situation qui n'est pas forcément évidente en ce moment, mais je vais vous proposer des petites idées sur comment améliorer vos journées quand vous êtes tout seul ou en famille à la maison. Alors le premier truc que je vous dirais, ce serait apprendre de nouvelles choses. Je trouve que c'est une période où on a le temps de se poser et de se dire, ok, on va apprendre des trucs qu'on n'a pas le temps d'apprendre en temps habituel. L'un des premiers trucs qui m'est venu en tête, ce serait d'apprendre une nouvelle langue. Alors en effet, on est tous en ce moment sur Netflix, il y a plein de séries, c'est génial, mais pourquoi pas joindre l'utile à l'agréable. Moi par exemple, en ce moment, ma meilleure amie m'a conseillé une série qui s'appelle Casa del Papel, Oui, je sais, j'arrive après la guerre. C'est une série qui est vraiment géniale. Ça faisait des années que je n'avais pas pratiqué mon espagnol, donc ce que je me suis dit, c'est, bon, je la mets en version originale, ce qui est toujours mieux pour les séries, on est d'accord, mais en plus de ça, je vais prendre un petit cahier à côté et je vais noter les mots que je ne connais pas ou les expressions qui sont assez sympathiques dont je ne me rappelais plus. Je suis au milieu de la saison 2 maintenant et je sens déjà que je retrouve des mots en espagnol et que j'arrive beaucoup mieux à comprendre la série. Donc essayez de joindre l'utile à l'agréable. Si vous pouvez mettre votre série en version originale, et bien allez-y foncer. Reprenez peut-être vos cahiers d'anglais ou d'espagnol ou de portugais ou je ne sais quoi. Remettons-nous à l'apprentissage d'une nouvelle langue. En deuxième chose d'apprentissage, je me suis mis au dessin et à la peinture. Et d'ailleurs, j'ai des petites recommandations de sites super, notamment de pages Instagram, mais vous avez aussi les sites des artistes où vous pouvez vous inspirer de ce qu'ils font, avec de l'aquarelle ou de la gouache, si vous avez ça qui traîne quelque part chez vous, c'est le moment d'apprendre. Honnêtement, moi j'ai appris, d'ailleurs je vais vous montrer ce que j'ai fait. Moi, j'ai appris à dessiner pendant ce confinement. Voilà, c'est ce que je peux dire. J'ai commencé, j'ai appris, et maintenant je peux dire que c'est potable ce que je fais. Je sais dessiner un petit peu et je sais peindre, ce qui est génial. Donc en premier compte Insta que je vous recommanderais, vous avez Margaret Jeanne, qui est une des dessinatrices pour Cézanne. Donc je ne sais pas si vous allez sûrement reconnaître sur le site Instagram. Toutes les chemises un peu florales de chez Cézanne. Du coup, c'est elle qui fait les designs et je la trouve très inspirante, toujours avec beaucoup de couleurs, des choses assez naturelles. Donc allez jeter un coup d'œil. De toute façon, je vous mets tous les liens en barre d'infos comme d'habitude. Vous avez une autre dessinatrice qui s'appelle, je regarde mes notes, qui s'appelle Nina, alors excusez-moi pour la prononciation, Kolchikskay, bon le nom sera en barre d'infos, on est d'accord, qui elle fait beaucoup de choses fleuries. Donc vous avez des petites fleurs dans les peaux, ça me fait assez penser aux peut-être, je ne sais pas, quand je regarde ces peintures, j'ai l'impression d'être dans le sud, je l'imagine en vacances. Oui, je sais qu'on a besoin de vacances en ce moment. Du coup, elle en a très très joli, très belle couleur. Et ça, c'est pareil, je ne vous dis pas que vous allez reproduire la même chose, mais vous allez pouvoir faire des choses assez sympas en vous inspirant de son travail. Donc allez jeter un coup d'œil aussi. Vous avez Martin Montagu, un peu de mec quand même, on a besoin d'un peu de mec artiste, qui fait des trucs trop trop mignons. Il fait pas mal de dessins de fruits et c'est de l'aquarelle qu'il utilise. Très très inspirant aussi, on est toujours dans les couleurs du soleil. Et vraiment, vraiment sympathique. On a aussi, il me semble que c'est un homme, qui s'appelle Julio Passano. Super inspirant. Alors lui, il fait pas mal de nudes, donc de corps nu, mais de manière très très simple. Et honnêtement, si vous reprenez les coups de crayon qu'il fait, vous pouvez vous inspirer ou reproduire des choses qu'il fait. Moi, j'ai reproduit, il fait aussi des fruits et des légumes. Moi, j'ai reproduit deux fruits qu'il avait fait. On va pas voir, c'est pas extraordinaire, voilà. Mais voilà, pour quelqu'un qui sait pas du tout dessiner, je suis plutôt fière de moi. Je trouve ça mignon, je sais pas ce que je vais en faire. Mais voilà. Dernière personne qui fait des choses très très jolies, qui d'ailleurs habite pas très loin de chez moi, que j'avais découvert sur un petit marché d'artisanat près de chez moi, qui s'appelle Sophie Potter. C'est un petit peu moins naturel, entre guillemets. Je dirais que ça fait beaucoup plus style manga, ou vraiment animation. Elle fait aussi des fleurs et des peaux, et j'ai un peu repris une de ses inspirations, de ce qu'elle avait fait, que j'aimais beaucoup. Et du coup, je vous conseille d'aller voir ce qu'elle fait aussi. C'est très très joli. En vidéo YouTube, je ne vous conseillerai qu'une seule personne, parce qu'il y a tellement un choix de vidéos incroyable. Honnêtement, vous marquez le mot-clé de ce que vous voulez dessiner, vous allez le trouver. Mais une seule personne que je suis, qui s'appelle Shada Campbell, qui est une américaine, qui fait beaucoup d'aquarelles, et toujours des fleurs, etc. Elle explique très très bien. Donc je vous invite à aller voir ce qu'elle fait, et vous allez avoir peut-être un apprentissage plus facile en regardant des vidéos. Donnez des buts à vos sorties. Donc en effet, on a tous une autorisation de sortie qui est d'une heure par jour. Donc pourquoi pas en faire quelque chose de productif et l'utiliser pour mener à bien des objectifs personnels. Un des premiers trucs que je vous conseillerais, ce serait le sport. Je m'y suis mise, et oui, qui l'eut cru ? Je suis une application que je vais vous conseiller pour vous mettre à la course, qui est absolument extraordinaire. C'est-à-dire que si vous n'avez jamais couru de votre vie, du point zéro à courir 5 km, ça va vous permettre de le faire en fait. Si on m'avait dit que je serais capable de courir maintenant, je ne l'aurais pas cru. Mais depuis le confinement, j'ai téléchargé cette application, et toutes les semaines, trois fois par semaine, je cours en suivant cette application. Et je vous assure que c'est incroyable. Donc l'application, pareil, je vous la mettrai en barre d'infos, ça s'appelle Coach to 5K. Je vous invite à télécharger cette application. Si vous ne parlez pas anglais, vous avez une application française. Je pense qu'il y en a plein, des runastiques ou des choses comme ça. Je les connais moins bien. Mais pareil, faites-vous un challenge. Si vous n'avez jamais fait du sport de votre vie, vous avez une heure par jour, tous les jours, pour vous fixer un objectif. Un autre truc pendant vos sorties que j'ai découvert récemment, ce serait d'effectuer un herbier. Alors, je n'avais pas fait d'herbier depuis que j'avais peut-être 6-7 ans. Je me suis inspirée, donc je cherchais des idées de décoration, et j'ai trouvé cette boutique parisienne qui s'appelle Herbarium. Donc je vous mets le lien en barre d'infos, qui est absolument, ils font des trucs, mais d'une délicatesse et d'une beauté. Et je me suis dit, voilà, pourquoi pas, faire son herbier soi-même. Donc en famille, avec vos enfants, vous tout seul, ramassez des petites fleurs, des petites feuilles. Ça donne un sens à nos balades un petit peu différents. On va vraiment se poser, on va observer la nature. C'est vraiment agréable, c'est reposant, ça permet de se déstresser. Vous allez revenir avec toutes vos petites trouvailles, et vous allez pouvoir faire votre herbier. Toutes les fleurs ne sont pas séchables, donc il y a des fleurs qui vont tourner au marron si vous les séchez, donc faites attention à ça. Vous n'avez pas besoin de matériel à l'heure actuelle, sans sortir de chez vous, sans acheter quoi que ce soit, vous êtes capable de le faire. Donc je l'ai fait il y a trois jours, je suis allée dans ma part près de chez moi, j'ai ramassé des petites fleurs, des petites feuilles. C'est super simple, je les ai mises entre deux feuilles de papier journal. à faire attention qu'elles soient bien présentées pour qu'elles ne se plient pas, vous voyez, quand vous les pressez, qu'elles ne se plient pas dans une position très jolie. Voilà, bien les mettre. Vous mettez un gros bouquin en dessous, plusieurs gros bouquins au-dessus, de manière à ce que ce soit bien passé, et on y est. Et c'est parti. Le temps de séchage va dépendre de la plante, il y a des plantes qui prennent plus de temps que d'autres, mais je vous dirais, attendez deux semaines, histoire d'être sûr, et puis vous jetez un petit coup d'œil si vous voulez que ça demande plus de temps d'attente. Vous laissez pour quelques autres semaines. Une fois que ce sera sec, vous pourrez coller. Donc là, c'est le seul moment où vous allez avoir besoin d'acheter un truc ou d'un ustensile. Il faudra de la colle spéciale, enfin, juste de la colle en peau avec un petit pinceau pour, de manière délicate, pouvoir les coller et encadrer votre chef-d'œuvre. Ce que je trouve sympa aussi, c'est qu'on peut mettre une date sur notre tableau. Ça vous laissera un souvenir un peu moins amer que la situation actuelle en vous disant « Oh, été 2020, les jolies fleurs que j'ai cueillies ! » La boutique Herbarium, c'est ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'ils ont tourné une vidéo pour vous expliquer pas à pas comment créer vos herbariums et comment faire les tableaux dans l'inspiration de ce qu'ils font. Donc je vous mets aussi le lien de la vidéo YouTube pour que vous puissiez vous en inspirer et regarder la technique. Voilà. Vous préparez pour le déconfinement. C'est la parfaite occasion pour revoir vos objectifs et de pouvoir vous préparer en vous disant « Voilà, comment, quand mon quotidien va se remettre en place, je pourrais tirer les leçons de ce que le confinement m'a apporté ? » Ça peut être des choses positives, telles que, voilà, profiter pour apprendre de nouvelles choses, apprendre à dessiner et tout ce qu'on a dit auparavant. Comment, dans votre quotidien, vous allez vous permettre permettre de vous donner ce temps ? Ça peut aussi être tout ce qui est négatif. Est-ce que vous pouvez en tirer ? De ce que le confinement a été et en quoi ça a été négatif pour vous ? Par exemple, voilà, être seule en ce moment. Moi, personnellement, je suis seule dans mon confinement. Est-ce que la solitude a été quelque chose de positif pour vous ? Ou est-ce que ça a été plutôt négatif et que vous vous rendez compte que vous accordez beaucoup d'importance à être entourée ? Ça va aussi vous permettre de réévaluer vos échelles de valeurs. Qu'est-ce qui est important dans votre vie ? À quoi vous voulez continuer de donner de l'importance ? Le côté plus pratique, ce sera comment est-ce que vous pouvez vous préparer dans des petites choses de la vie à changer votre quotidien ? Je vais vous prendre un exemple tout bête. Par exemple, la cuisine. Si vous ne cuisinez pas énormément dans votre quotidien, c'est le moment de mettre en place des recettes ou des choses qui seront simples à remettre en place quand votre quotidien et vos activités habituelles à la fin du confinement reprennent place. Comment est-ce que vous allez pouvoir, par exemple, apprendre des recettes qui vous seront faciles à reproduire quand vous reviendrez du boulot et que vous aurez peut-être la flemme ? Je sais, c'est un truc tout bête, mais on a tous des tas et des tas de livres de cuisine où on a juste fait une ou deux recettes dans ce livre et il y a plein d'autres choses à explorer. Donc c'est le moment d'explorer ça et de vous dire « Ok, je vais explorer ça, je ne vais peut-être pas forcément faire des choses compliquées, mais je vais faire des choses que je vais pouvoir reproduire dans mon quotidien, que je n'aurai pas eu le temps ou l'envie d'essayer en temps normal, mais que je vais acquérir, si vous voulez, acquérir un savoir et me dire « Voilà, cette recette, je la maîtrise, peu importe que je sois, que je rentre du boulot et que je sois occupée et que je n'ai pas le temps, je vais pouvoir mettre en place ça et ça va me permettre de changer peut-être mon hygiène de vie et de cuisiner plus, par exemple. » On peut aussi revoir ces objectifs de manière interne et moins pratique, plus spirituelle en quelque sorte. Revoir ces objectifs, ça pourrait être par le biais d'un planning. Vous pouvez aussi écrire sous forme d'un journal intime vos sentiments et vous faire un espèce de pendant et après retour sur soi. Si vous voulez, vous pouvez écrire vos émotions pendant le confinement et à la fin du confinement, écrire vos émotions, comment vous avez vécu le déconfinement, qu'est-ce qui se passe dans votre tête, pour se dire comment on se remet sur la route d'une manière différente en ayant tiré les leçons. L'idée principale de ce dernier chapitre entre guillemets de comment se préparer pour le déconfinement, c'est aussi se dire qu'on n'est pas juste, on n'a pas juste le temps pour vider les placards, faire du rangement chez soi. Il faut aussi prendre le temps pour faire du rangement dans sa tête, tout simplement, faire du rangement dans sa tête, organiser les choses différemment. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à me laisser des commentaires sur la manière dont vous vivez le confinement et sur les activités que vous avez entreprises. Ça m'intéresse, franchement, je trouve que ça peut être au contraire un moment de partage et justement, YouTube pour ça, c'est génial. Je vous souhaite une très belle journée. à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada